Générique Salaam alaykoum, azdoulfulaoun, bonsoir. Mémoire franco-algérienne, le déni et la rente, deuxième partie, ce sera le sujet de la Temascan d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'avoir ici avec nous le professeur Nordin Aoussat, écrivain, conférencier et universitaire. Nordin Aoussat, merci d'être de notre. Merci pour l'invitation, c'est Jamal Din. Merci. Gamal Abina, analyste politique spécialiste des questions internationales. Gamal Abina, merci d'être de notre. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, nous aurons Sadr Salaam, historien qui sera avec nous au téléphone, malheureusement, il n'a pas pu se déplacer. Est-ce que Sadr est avec nous ? Oui, 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 j'entends très bien. Sadr Salaam, merci d'être avec nous. Donc, vous allez être avec nous durant la première et la deuxième partie de cette émission, parce que, durant la première partie, nous aurons Aziz Mouatz et Tahar Khelfoun qui vont rester à peu près une demi-heure avec nous avant que nous les remercions. Et oui, comme je le disais, Tahar Khelfoun, auteur, juriste, universitaire, militant politique. Tahar Khelfoun, merci d'être avec nous. Oui, merci et merci de nous faire l'invitation et bonjour à tes invités. Merci beaucoup. Et je rappelle que Tahar Khelfoun, malgré les problèmes de santé qu'il a en ce moment, a accepté notre invitation. Nous le remercions pour cette amitié et cet engagement. Aziz Mouatz, historien, écrivain, universitaire. Aziz Mouatz, merci d'être avec nous. Pas encore. J'espère que nous allons pouvoir le joindre bientôt. Alors, Tahar Khelfoun, dans ce sujet où le fonds de commerce mémoriel, comme nous disons nous, ou cette rente mémorielle, comme l'a qualifié Macron, il y a beaucoup à dire, notamment sur les chiffres qui restent vraiment à dire, à connaître les chiffres des victimes, j'entends, notamment sur ces archives, ces fameuses archives de 1954 à 1962 qui restent inaccessibles, notamment sur cette histoire de repentance, sur cette histoire d'islam qui a été très fortement utilisée par le colonialisme, comme c'est de coutume, par le régime algérien aussi, après l'indépendance, parce que c'est un bon vecteur. Et donc, d'abord, si nous commencions par cette histoire d'archives, Tahar Khelfoun, qui reste très plombée. Oui, en effet, la question des archives fait partie du contentieux entre les deux pays, depuis maintenant de longues années. Il est évident que les lois, les textes notamment, je pense qu'il y a une loi sur les archives qui date de 88, elle autorise un peu les chercheurs, les historiens à pouvoir accéder aux archives, dans le cas de l'Algérie, pour les exploiter. Mais dans les faits, on voit la réaction de M. Chéry, qui est le directeur des archives, directeur national des archives, refuse aux historiens, aux chercheurs, l'accès à ces archives. Ce qui pénalise, évidemment, tout travail de recherche sérieux et qui pose sérieusement au problème, quant aussi aux citoyens qui souhaitent accéder à toutes sortes d'archives. Et Tahar El-Majichiri, le membre côté algérien de cette dynamique mémorielle, a déclaré ouvertement, publiquement, au journal Louatan, que certaines archives ne sont pas accessibles, parce qu'elles pourraient provoquer le chaos dans le pays si elles étaient connues. Non, je crois qu'il y a eu une exagération de sa part si elles étaient connues. C'est comme s'il fallait exercer une espèce de tutelle sur les Algériens et décider de ce que l'Algérien doit connaître ou ne doit pas connaître. Non, les historiens ont suffisamment travaillé depuis maintenant 62, et notamment côté historien français, pour que les citoyens s'y intéressent aujourd'hui. En France, on a produit depuis 1962 plus de 4 000 ouvrages sur la guerre de l'Algérie et la colonisation. Il y a eu plus de 68 films. Il y a des milliers d'émissions de radio, France Culture, France Inter, des centaines de documentaires, voire des milliers de documentaires à la télévision française, des milliers de thèses soutenues, notamment depuis la décennie 90. La société française a commencé à s'intéresser à l'Algérie indépendante à partir de la décennie 90. Donc il y a eu beaucoup de travail du côté sylamie-biterranée pour que, d'abord, il y a 4 à 5 millions d'Algériens qui s'intéressent de très près à cette histoire franco-algérienne. Et puis de l'autre côté aussi, il y a un besoin de savoir historique. Nous avons organisé en 2016 un colloque sur le congrès de la Soumam à Béjaïa. Le colloque a duré deux jours. Il y avait 200 personnes présentes. Elles n'ont pas quitté la salle pendant deux jours. 200 personnes. Les historiens que j'ai invités, notamment Gilles Monserand, Jean-Charles Geoffrey, Gilles Bermény était malade, donc il n'était pas là, mais il m'a remis une contribution, étaient agréablement surpris par la présence. Pendant deux jours, Jean-Charles Geoffrey disait que je n'ai jamais assisté à un colloque où 200 personnes n'ont pas quitté la salle pendant deux jours. Donc il y a un besoin de savoir historique. Dire que les Algériens vont être choqués, etc., qu'il y a des vérités à révéler, d'abord, bon, il y a toute la mémoire transmise. Ils ont l'hérité par nos parents, par les transmises de génération en génération. Oui, mais Tahar, pourquoi des deux côtés, côté français comme côté algérien, malgré cette demande, ce besoin d'aller au fond des choses, de connaître la vérité, de tout savoir sur ce qui s'est passé, pourquoi des deux côtés, on continue ainsi à fermer l'accès à ces archives ? Écoutons d'abord Chéabène, et je vous laisse poursuivre avant de donner la parole à Sadr Sallam. Écoute, Chéabène. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Le 19 juillet 2020, il a été convenu entre les chefs d'État algériens et français de désigner côté algérien l'historien Abdelmajid Shikhi et du côté français, l'historien Benjamin Stora pour entreprendre un travail de fond sur la question mémorielle entre les deux pays. Les deux historiens ont été chargés de mener une mission conjointe de vérité, directement sous la tutelle des présidents des deux pays. Le 25 août 2022, les deux mêmes présidents annoncent publiquement la création d'une commission mixte d'historiens sur la colonisation dont la principale mission est d'étudier en profondeur les archives sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Voici la déclaration de M. Macron en présence de M. Tebboune. Nous avons d'ores et déjà décidé qu'ensemble, nous mandatirions une commission mixte d'historiens ouvrant nos archives et permettant de regarder l'ensemble de cette période historique qui est déterminante pour nous, début de la colonisation à la guerre de libération, sans tabou, avec une volonté de travail libre, historique, d'accès complet à nos archives. Mais malgré ces déclarations et d'autres, les archives restent très peu accessibles, y compris pour les historiens. Et que penser de l'attitude du régime algérien qui exige de la France la restitution de toutes les archives nationales alors que lui-même ne permet pas l'accès des archives de la même période à ses propres historiens ? Et que penser de la déclaration du conseiller du président algérien et néanmoins collaborateur de Benjamin Stora dans cette initiative mémorielle bilatérale dont voici les termes ? Nos archives nationales sont très sensibles et ne sont pas communicables au risque de provoquer le chaos dans le pays. Tark Elvoun, est-il, pourquoi donc ce refus de permettre d'accéder à la vérité de l'histoire ? Est-ce que, comme vous le suggérez vous-même lors d'un échange avec Chabane, est-ce à cause d'une instrumentalisation de l'histoire et de la mémoire de la guerre et de la colonisation ? Oui, alors des deux côtés, évidemment, on a nourri une espèce de... Des deux côtés, en fait, les deux États ont été très tôt. Du côté français, d'abord, il y a un État qui a organisé l'amnésie et l'oubli. Le général de Gaulle, très déstabilisé par la guerre de l'Algérie, la Ve République a failli chuter à cause de la guerre de l'Algérie. On se rappelle très bien qu'il y a eu six gouvernements qui ont sauté de 1954 à 1958 et que la Ve République naissante a été sérieusement bousculée et déstabilisée par la guerre de l'Algérie. Le général de Gaulle a voulu tourner la page très tôt et a engagé la France dans la construction européenne. Donc l'amnésie en France a été organisée par l'État. La société française a commencé à s'intéresser à la guerre sérieusement. Les historiens ont travaillé, il y a beaucoup de travaux, mais c'est à partir de la décennie 90 que la société française a commencé à s'intéresser sérieusement à la guerre de l'Algérie et à la décolonisation. Alors, il y a évidemment le fait de la guerre de l'Algérie qui a déstabilisé sérieusement les institutions de la Ve République et qui a failli emporter même la Ve République. Et maintenant, je pense qu'il y a un intérêt. Et c'est la raison pour laquelle, les dernières années, Macron et d'autres avant lui s'intéressaient un peu plus c'est un peu à la guerre de l'Algérie, à la question du contentieux mémoriel, du contentieux historique, suite à la pression de la société civique. De nombreux historiens signent des pétitions. C'est grâce aux historiens. On se rappelle la loi de février 2005. C'est autour de deux historiens très connus. Ils sont disparus maintenant. C'est Gilles Bermini et Claude Liouzou qui ont fait un travail remarquable pour dénoncer l'article 4 de la loi du 23 février 2005. Et donc, il y a tout un travail qui est fait par la société civile en France. Et aujourd'hui, le pouvoir politique ne peut pas rester insensible. Ça, c'est du côté français pour aller vite. Le côté algérien, c'est ce que vous disiez. Il s'agit d'une rente mémorielle. Et la rente mémorielle, elle se construit sur le ressentiment postcolonial. C'est-à-dire que les plaies pour les rentiers mémorielles ne doivent pas guérir. Elles ne doivent pas être poncées. Elles doivent toujours continuer d'exister. Et il s'agit de maintenir la société algérienne dans une espèce de plaître récurrente, dans le confort de la complète. Il fallait instrumentaliser l'histoire à des fins de légitimation et de domination. Et il faut parler constamment de l'histoire atrophiée, d'une histoire fossilisée par l'excès de commémorations et de gérimiat. Cette instrumentalisation de l'histoire et de la mémoire de la guerre d'Algérie et de la colonisation a servi très, très largement le pouvoir politique mis en place à partir de 1962, voire 60, 59, à partir de la mise en place de l'état-major général. Et donc, les raisons ne sont pas les mêmes. D'un côté, le pouvoir français est légitime. Il est issu du scrutin universel. Il est issu des élections. De l'autre côté de la Méditerranée, ce sont des régimes qui ne sont pas légitimes. Et donc, il faut chercher d'autres ressources de légitimation. Et l'histoire et la mémoire sont des outils à portée de main et qu'il fallait instrumentaliser. Donc, le pouvoir algérien s'est largement servi de la mémoire et des blessures et des traumatismes de la guerre d'indépendance et de la colonisation pour construire un roman national avec une grande hache. Et donc, c'est pour des fins de légitimation des régimes qui n'est pas légitime. Alors, restez avec nous, Tara, que je revienne vers vous avant de vous libérer. Sadr Sillem, vous, l'historien, qu'est-ce que vous pensez de cette rétention archivistique ? Pourquoi cette frilosité a communiqué les documents sur ce qui s'est vraiment passé durant cette tragédie, si je peux dire, durant cette guerre de libération ? Il faut introduire une nette différence entre les raccourcis médiatiques qui sont sans doute encouragées par les usages politiques, voire politiciens, de ces dossiers, et la réalité, notamment celle des archives. Les archives sont accessibles à raison de 50-60 %, mais d'autres dossiers sont accessibles à l'examen d'une demande de dérogation. Et c'est à peu près le même système qui est en vigueur des deux côtés de la Méditerranée. L'Algérie aussi effectue une rétention sur ses propres archives, notamment celle du Malg, entre autres ? Ah non, celle du Malg, on ne sait pas où elles sont, si vous voulez, aux archives. Ah, on ne sait même pas où elles sont. Ça va fermer à double tour. On a les archives du CNRA et du GPRA, où il y a des dossiers très, très intéressants, notamment les minutes des débats des CNRA, qui sont vraiment très, très bien. Ils sont accessibles. Des fois, ils interdisent la reproduction, c'est comme ici, mais on ne peut pas dire que c'est fermé à double tour. Les déclarations de l'archiviste, là, moi, je ne les commente pas. dire qu'un peuple adulte ne doit pas avoir peur de son histoire, quels que soient les traumatismes. Je pense que le peuple algérien et le peuple français sont assez adultes pour assumer tous les aspects désagréables de leur histoire respective. Bon, mais quand on parle de rente mémorielle, c'est des deux côtés aussi. Il ne faut pas croire que du côté algérien, c'est seulement l'usage de la mémoire pour légitimer. Il y a certains faux haïnes qui ont peur que les archives relativisent beaucoup leur héroïsme. C'est un fait. Mais du côté français, il y a des archives qui sont fermées à double tour, alors que si on les ouvre ou on les entre-ouvre, ça permet de détendre un peu l'atmosphère. Je parle des disparus célèbres. Restez avec nous, Sartre, nous revenons à vous. Alors, Aziz Mouatz vient de nous rejoindre. Aziz Mouatz, merci d'être des nôtres. Aziz Mouatz ? Oui. Merci d'être des nôtres. Je vous demande de rester avec nous parce que nous sommes encore avec Tar Khelfoun qui nous a demandé de libérer assez tôt. Je reviens à Tar Khelfoun. Tar Khelfoun, les crimes coloniaux et les textes des militaires français, c'est comment ils ont influencé l'histoire de la révolution. Comment a-t-on récupéré tout ça ? Comment a-t-on manipulé ? Et dans le même temps, puisque nous devons vous libérer, vous pourriez peut-être prolonger dans cette perspective de l'utilisation de l'islam aussi, qui a servi comme moyen, comme vecteur pour domestiquer du moins l'entendement des populations. Tar Khelfoun ? Oui. Alors, concernant l'instrumentalisation, il y a effectivement différents procédés à travers le contrôle de l'école. Bien entendu, l'histoire enseignée à l'école est une histoire, évidemment, arrangée, si vous voulez. C'est pour privilégier une certaine lecture de l'histoire de la guerre et de la colonisation, qui n'est pas tout à fait conforme à celle qui est aujourd'hui écrite par les historiens, qu'ils soient algériens ou qu'ils soient français. Alors, on voit à travers, par exemple, les statistiques. On maintient pour officiellement des millions et demi de morts de 54 à 1962, alors que les travaux des historiens sérieux qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, alors très rapidement, il y a Xavier Iacono qui a publié un papier très intéressant en 89 sur les pertes durant la colonisation. Lui, il avance le chiffre 250 000 morts. On a évidemment aussi le travail de Guy Pervillier. Lui, il vit entre 300 et 400 000 morts. On a, par exemple, dans un livre qui est paru, je ne me rappelle plus l'année, Kérim Belkassim, Kérim Belkassim, qui est le signataire des accords des viands, il dit qu'il y a 300 000 morts. Le général de Gaulle parle de 200 000 morts. Alors, des historiens sérieux qui ont travaillé sur le sujet comme Gilbert Minier, Benjamin Stora et Mohamed Harbi, ils avancent le nombre de 400 à peu près, 400 000, 450 000. Et il y a aussi le démographe Kermel Ketb. Alors, il a tenu compte de la natalité, du taux de mortalité de 54 à 62. C'est un vrai travail de démographe. Lui, pareil, il dit 400, 450 000 morts. Mais officiellement, on maintient le 1,5 million de morts. Alors que nous avons des traces déclarées, officielles, de Boumdine qui a parlé d'un million de morts, de Bumbela qui avait parlé d'un million de morts, que les premiers chiffres de la République algérienne, et je crois que cela a été même inscrit dans la première constitution, parlaient d'un million de morts. Comment est-on passé d'un million qui semble déjà exagéré ? Je parle des Chohada, entre 54 et 62. Comment est-on passé comme ça, du jour au lendemain, à un million et demi ? Est-ce dans cette optique de fonds de commerce mémoriels ? Le victimeur, alors que c'est déjà beaucoup, 400 000 morts, c'est énorme. C'est plus que la guerre d'Espagne. C'est plus de victimes que pendant la guerre d'Espagne. Donc on n'a pas besoin de gonfler un peu le nombre pour se légitimer par le nombre important. Non, c'est déjà largement grave. 400 000 morts, c'est énorme pour une société de 8 millions ou 9 millions en 1962. Et donc on a un peu, ça donne un peu une idée de la capacité d'un régime qui n'a pas cette légitimité à vouloir absolument se légitimer par cette histoire en amplifiant les statistiques. Du côté français aussi, il y a effectivement cette tendance. Mais là, le travail de l'historien, des historiens, c'est lui qui apaise et qui guérit. Les mémoires nourrissent et subjectif la mémoire. Il faut privilégier, comme ici, le travail des historiens. Ce sont les historiens qui apaisent, qui donnent du savoir historique et c'est ce travail-là qui doit être fait dans nos pays. Alors que les mémoires, bien évidemment, elles sont subjectives, elles sont fragmentaires et c'est très difficile de faire ce travail de mémoire, ce travail commun parce que les mémoires, elles sont fragmentées aussi bien en Algérie qu'en France. C'est extrêmement difficile de faire un travail commun de mémoire. Donc, ce qu'on vient de faire, j'ai assisté à un colloque organisé par Gilles Bermini, il m'a associé ici à l'école normale supérieure de Lyon. Eh bien, il a invité 75 chercheurs de parlement, des Américains, des Hongrois, des Palestiniens, des Japonais, évidemment, des historiens français. Beaucoup d'historiens algériens se sont déplacés ici. Le colloque a fait l'objet d'une publication, les actes du colloque ont fait l'objet d'une publication. Beaucoup d'historiens algériens ont participé, ils ont contribué. Je crois que ces colloques franco-algériens, ces colloques entre historiens maghrébins, tunisiens, algériens, français, allemands, beaucoup d'allemands ont écrit sur l'histoire de la guerre de l'Algérie. Il faut les associer. Werner Roof, par exemple, a fait un travail remarquable sur l'histoire de la guerre de l'Algérie. D'autres, c'est de les inviter régulièrement à des travaux deux, trois colloques par an, va permettre aux historiens algériens aussi de confronter leurs travaux à d'autres collègues qui viennent de Palestine, de Syrie, d'Égypte, du Maroc à côté, de la Tunisie, etc. de faire régulièrement ces travaux. Je crois que c'est par l'histoire qu'on pourra à terme penser aux blessures et non pas uniquement par... Justement, dernière question, Tahar, surtout à l'intellectuel que vous êtes parce que j'estime personnellement que les intellectuels algériens restent muets sur cette très grave question, sur cette tragédie, cette épine dans le cœur de l'histoire de la révolution algérienne, les harkis. Pourquoi est-ce que ça reste un sujet tabou ? Pourquoi quasiment personne n'en parle ? Pourquoi on ne nous dit pas tous les aspects de cette tragique question ? Tahar ? Il y a des travaux. Les historiens ont travaillé sur la question. Il y a les travaux de... Il y a deux ou trois historiens qui ont fait... Alors, la question, il me semble, je ne suis pas historien, mais bon, je m'intéresse à l'histoire de notre pays. Je pense que c'est davantage un problème franco-français qu'un problème algérien en vérité. Parce qu'aujourd'hui, la question des harkis, leurs enfants, leurs familles, maintenant, elles rentrent. En Algérie, il n'y a pas de loi qui interdit l'entrée des harkis. Il y a une liste qui a été établie, mais de façon réglementaire et non pas législative. Il doit y avoir un arrêté ou quelque chose comme ça. Il y a une liste, je ne sais pas, il doit y avoir 1 000 personnes qui ne peuvent pas entrer. Ils ont commis des actes très graves et donc ils ne rentreront pas. Mais pour le reste, les familles des harkis circulent, elles rentrent régulièrement. Moi, je ne pense pas que la société algérienne a gardé vraiment une rancœur unéenne envers ces familles. Elles rentrent, elles reviennent, etc. Mais par contre, le problème se pose pour la société française qui les a parquées dans des camps. C'est un drame, un drame humain qu'a promis l'État français. Et c'est donc... Moi, je ne vois pas de problème en ce qui concerne l'Algérie, les harkis, ils rentrent. Ceux qui n'ont pas vraiment fait beaucoup de mal, ils rentrent et ils passent des vacances et ils reviennent. Ça ne pose pas un vrai problème. Mais les travaux sur le sujet existent. Il y a au moins deux historiens qui ont travaillé et qui ont produit sur cette question. Il faut maintenant aller un peu plus essayer d'engager ou de susciter des thèses, des travaux de thèse comme ça, sur la question des harkis, mais de façon apaisée, sans remuer constamment le couteau dans la plaie, etc. Mais ça, je pense que le problème se pose davantage pour la France et un peu moins dans le cas de la DG. – Très bien. Merci Tahar de nous avoir accompagnés dans cette première partie de l'émission. Au plaisir de vous revoir à Lyon, j'espère. Au plaisir Tahar et si jamais vous êtes passage de Paris, vous savez très bien que vous êtes toujours le bienvenu à le Maharibia. – Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci Jamal et merci pour les invités aussi. – Merci. – Merci beaucoup. Alors, nous allons recevoir Aziz Mouat qui est avec nous, mais avant, nous allons écouter Cheben sur cette histoire de crâne et puis nous donnerons la parole à Aziz Mouat. Voici ce que rapporte le journal Le Monde dans sa publication du 20 juillet 2020. Signe fort d'un dégel dans les relations entre l'Algérie et l'ancienne puissance coloniale, Paris a remis au début du mois les restes de 24 combattants algériens tués au début de la colonisation française au 19e siècle. Un geste considéré comme un grand pas par Alger. Ces dépouilles ont été reçues en grande pompe à Alger par les plus hautes personnalités du régime. Le jour anniversaire de l'indépendance du pays, les images ont été relayées à une grande ampleur. Deux années plus tard, un journaliste du New York Times puis juste après deux journalistes du monde jette un gros pavé dans la barre. Ce qui est certain, c'est qu'on a une restitution qui était connue des deux gouvernements pour ce qui est de l'identité des crânes puisqu'encore une fois le contrat a été signé en fin juin 2020 par les deux gouvernements et qu'en revanche on a une présentation de cette restitution qui était quand même différente de la réalité de l'identité des crânes. Je me permets de préciser ici quand même, on parle du coup de six crânes de résistants algériens qui étaient clairement identifiés d'après les différents rapports du musée de l'homme auquel j'ai eu accès. Un certain nombre de crânes qui n'étaient clairement pas des résistants notamment ces trois crânes de tirailleurs algériens c'est-à-dire qui combattaient dans l'armée française. Enfin, le reste lorsqu'on parle d'une identité qui est incertaine sont des crânes qui sont des crânes parfois de prêcheurs de marabouts parfois de personnes dont le rôle est en fait non clair. Certains sont également des prisonniers de guerre donc ces crânes-là pourraient être considérés pour certains peut-être comme des crânes de résistants mais n'ont jamais été clairement identifiés tels quels dans les rapports du musée de l'ordre. Les crânes de ces supposés 24 combattants algériens tués au début de la colonisation française se sont avérés dans leur majorité les restes mortuaires de personnes qui n'avaient aucun lien avec la résistance. Certains parmi eux étaient des supplétifs de l'armée française. En fait, les journalistes avaient relayé un secret de polichinelle. Le secret avait vite été éventé. Mais personne n'osait dire ce qui était devenu une sorte de secret d'état. Deux questions se posent. La première est que s'il ne fait aucun doute que les autorités françaises savaient ce qu'il en était vraiment sur ces restes mortuaires, pourquoi n'ont-elles pas démenti que seulement six parmi eux appartenaient à des résistants algériens. La seconde est que s'il ne fait aucun doute que les dirigeants algériens savaient ce qu'il en était et que des supplétifs de l'armée française se trouvaient parmi les dépouilles à qui ils avaient rendu les hommages militaires et la reconnaissance de la nation, pourquoi alors tout ce cinéma ? Cette attitude solennelle du président Tebboune et des plus haut gradés de l'armée, pourquoi toute cette répercussion médiatique le jour même du 5 juillet ? Aziz Mouatz, merci donc d'être avec nous. Je suis tenté avant de vous demander votre avis sur cette histoire de crâne, de vous demander de nous parler un peu des crimes coloniaux. Vous qui êtes spécialisé, vous vous intéressez beaucoup, vous êtes connus pour ça, sur les carnages comme les enfumades de Dara, comme ces carnages collectifs que vous reliez souvent, sur lesquels d'ailleurs qui constituent la trame de certains de vos romans. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cet aspect resté très sombre aussi des grands carnages coloniaux de toutes ces exactions inhumaines de la soldatesque française en Algérie en ces années d'occupation. Merci, c'est Jamaldine. Merci. Bon, je voudrais, bien sûr, c'est un sujet qui me préoccupe depuis pratiquement 17 ans, mais je voudrais revenir sur quelques éléments qui ont été abordés par vos invités, si vous le permettez. Je vous en prie. En ce qui concerne l'instrumentalisation que l'on attribue un peu hâtivement au pouvoir algérien, je voudrais juste rappeler et remettre un peu les choses en perspective. La guerre de libération algérienne est l'une, peut-être la seule, guerre de libération qui a duré aussi longtemps et dont on a payé le prix le plus fort. C'est après 132 ans d'occupation acharnée, sanguinaire, répressive, que le peuple algérien a recouvert sa liberté. Il était normal et naturel que cette histoire-là, qui était de nouveau sur le devant de la scène et qui avait été plébiscitée pratiquement par toutes les nations du monde, y compris par les États-Unis, sans oublier la Chine et l'URSS, qu'elle fasse l'objet d'une prise en charge par le peuple algérien d'abord et puis bien évidemment par les institutions. Il est évident qu'en cherchant à bien faire, on a souvent mal fait. Et je suis l'un des mieux placés pour en parler puisqu'il y a une partie de l'histoire qui a été occultée. Je ne sais pas si ça a été fait à dessin ou si c'est juste un glissement sémantique. Concernant le nombre de victimes, votre intervenant a bien conclu son intervention en disant que 400 000, c'était déjà beaucoup. Moi, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire dans ma propre famille. Je m'excuse auprès de tous les téléspectateurs et ceux qui nous écoutent. Nous avons perdu en une seule journée 23 martyres dans mes oncles de 14 et 17 ans et des cousins qui étaient aussi adolescents. Je peux vous dire qu'au niveau de notre famille, ça a été 100% des mâles, même pas adultes, qui ont été supprimés du jour au lendemain et dont on n'a jusqu'à présent aucune trace. On a beau dire que la France doit restituer les archives ou l'Algérie doit s'ouvrir aux archives, ces archives-là pour nous sont déterminantes. Où sont ces charniers ? Où ont été enfouis ces personnes ? Ces milliers de personnes ? En tout cas, 20 000 pour le nord Constantinois entre le 20 et le 28 août 1955, c'est cette quête de la vérité, cette quête des mémoires qui nous interpelle et qui nous intéresse et dont les données ne sont pas disponibles en Algérie, on ne peut pas le reprocher au pouvoir algérien. Ces données, ces informations sont dans les services de l'armée française et elle ne veut toujours pas les libérer. Ceci étant, sur ce qui est des carnages commis depuis le début de la colonisation et notamment les fameuses enfumades, évidemment, j'ai travaillé dessus mais ça me permet de rebondir aussi sur ce que disait un de mes prédécesseurs sur justement l'écriture de l'histoire avec comme référence les rapports des militaires français. Je viens avec l'aide de mon ami et collègue qui lui est historien professionnel Hosni Kitouni qui a écrit deux ouvrages, notamment le dernier qui est un puissant réquisitoire contre la colonisation, le désordre colonial qui vient de sortir et je viens pour rappeler que ceux qui ont été pendant très longtemps jusqu'à ces derniers jours les principales sources de tous les historiens et les historiens français et les historiens algériens comme étant des références et des documents irréfutables sur une affaire très précise, les enfumades les données sont vérifiées, elles sont complètement expertisées, cette enfumade a bien eu lieu le 19 juin 1845, elle a été commise par Pellissier, on le sait par un rapport qui lui est attribué mais on sait aussi que ce rapport n'est pas le sien, c'est Bugeot qui l'a réécrit mais ce qu'on ne sait pas et on vient de le découvrir en allant sur le site et en expertisant les rapports, les écrits de Canrobert, de Caveniac et de Saint-Arnaud que les enfumades que l'on attribue à ces deux colonels Caveniac en 1844, juin 1844 et Saint-Arnaud en septembre 1845 sur la tribu des Ouletsbi'h dans le Dara central dans la région de Ainemren et bien ces enfumades-là techniquement et pratiquement et c'est l'agronome qui vous parle il est impossible de faire rentrer dans cette drotte qui est en fait un puits 15 à 20 personnes les gens qui sont rentrés on a des images de la télévision ils se sont fait aider par les harnais de la protection civile pour rentrer et ressortir de ce trou qui n'est pas du tout une grotte donc voilà l'écriture de l'histoire telle qu'elle a été conçue telle qu'elle a été répercutée hélas par nos historiens par les historiens amateurs par les chroniqueurs par les journalistes l'enfumade de l'Ouletsbi'h techniquement elle n'est pas possible et sur le plan de la sémantique parce que moi j'ai relu les rapports les deux rapports de Canrobert les rapports de Caveniac et de Saint-Arnaud dans ces deux rapports là il y a des contradictions extraordinaires et puis très franchement comment peut-on faire croire qu'à 14 mois ou 13 mois d'intervalle la tribu des Ouletsbi'h elle se fasse enfumer dans une grotte en 1844 et qu'elle revienne dans cette grotte pour s'y réfugier une seconde fois 13 mois plus tard c'est-à-dire en septembre 1845 très intéressant j'espère que nous aurons l'occasion d'y revenir en particulier mais avant de vous libérer Aizem Watz sur cette histoire de crâne vous ne vous êtes pas senti interpellé ça ne vous a pas semblé un peu curieux que de deux côtés les gens ne sachent pas la véritable identité de ces crânes de ces restes mortuaires qui ont été restitués à l'Algérie ou du moins prêtés parce qu'ils doivent revenir en France A mon niveau je l'ai dit le jour où on m'avait invité à Al-Marie de Biya avec M. Chabrin Kassi et j'avais dit je retiens les mots parce que je garde ça pour moi c'est une forcfaiture de la part de l'État français c'est une véritable forcfaiture dans les relations internationales il y a un minimum d'honnêteté et surtout de l'honnêteté intellectuelle après on a beau dire en venant dire voilà c'est le président de la République c'est le chef d'état-major qui sont venus nous accueillir c'est tout le peuple algérien qui les a accueillis parce que ce sont des crânes de résistants qui ont été massacrés qui ont été étêtés dont les crânes ont été transportés jusqu'en France au musée des droits de l'homme au musée de l'homme c'est absolument extraordinaire et ensuite lorsqu'on a demandé la restitution on nous a sorti la réglementation qui stipule que tout ce que la France a pris dans ses anciennes colonies surtout en Algérie elle n'a pas le droit de les restituer parce qu'il y a une loi qui est interdite et en plus on nous renvoie des crânes qui ne sont même pas les crânes des résistants puisqu'il y en a six pour lesquels Est-ce que le régime algérien n'était pas au courant du genre l'état algérien est-ce qu'il n'était pas au courant il n'avait pas eu vent de cette histoire de gens qui n'avaient rien à voir avec la résistance et qui étaient dans le lot Très sincèrement si j'aime le dire très sincèrement et très honnêtement et très naïvement je ne veux pas croire et je ne peux pas croire que les hauts responsables de ce pays avaient connaissance de crânes de personnes qui étaient des auxiliaires de l'armée française c'est une abomination que de le croire que de le faire croire et de le répéter J'espère que vous avez raison pardonnez-moi de vous interrompre Aziz Mouatz nous avons encore d'autres invités qui ne sont pas encore exprimés merci d'avoir participé avec nous aujourd'hui en espérant vous revoir bientôt alors je reviens au plateau Nordin Aoussat des commentaires à faire sur cette première partie de l'émission oui je commencerai déjà par la dernière partie ce que vient de dire M. Aziz Mouatz en parlant des enfumades donc de dire que techniquement c'était impossible lui qui a été sur les lieux il a devésu donc c'est quand même très important c'est-à-dire la question que j'aurais aimé lui poser donc pourquoi aussi bien Cavignac Saint-Arnaud Pélicie etc faisaient dans leur rapport qu'ils avaient enfumé ces populations est-ce que c'est pour terroriser les populations c'était un peu de la propagande qu'ils faisaient moyennant moyennant c'est-à-dire ils ne se gênaient pas à dire que nous avons exterminé tant et tant de personnes par enfumade juste pour faire terroriser et ça reste la vie personnelle de Aziz Mouatz oui tout à fait pour être dans cette théorie il faudrait qu'elle soit confirmée par des experts tout à fait tout à fait donc je dirais puisqu'il a été sur les lieux à plusieurs reprises et qu'il a vu ça c'est un spécialiste de la question oui tout à fait j'ai déjà lu de ces certaines de ces publications j'ai vu même des documentaires où il s'est déplacé sur place avec les historiens j'ai vu aussi des vidéos de lui se déplaçant sur les lieux sinon ma foi toujours est-il que ce que disait Tahal Khalfoun je ne suis pas tout à fait d'accord quand il dit que le problème des harkis nous y reviendrons bien entendu que c'est plus un problème français qu'un problème algérien d'ailleurs je le remercie il m'apprend qu'il n'y a que 1000 personnes qualifiées de harkis qui sont interdites qui sont fichées pour être des criminels de guerre qui sont fichées du territoire national algérien mais je pense que ça dépasse de beaucoup et ces gens-là nous allons y revenir qui rentrent s'ils ne rentrent pas dans leur village s'ils ne rentrent pas dans leur patelin c'est que rien n'a été fait et c'est parce que rien n'a été fait pour solder ce passif solder ce dossier et mettre à la lumière du jour ce qui doit être fait pour que nous sachions toute la vérité oui tout à fait savoir toute la vérité déjà et aussi penser les plaies c'est-à-dire sortir de ce traumatisme il y a encore des gens jusqu'à aujourd'hui dans nos villages ma grand-mère me raconte qu'elle me disait avant 1954 et après 1962 les villages kabiles ont totalement changé la haine qui s'est créée pendant les 8 années de guerre elle n'est l'héritage de rien qui soit avant 1954 et qui sont encore palpables encore vivaces et vivaces encore aujourd'hui jusqu'à quand nous allons laisser ce trauma et laisser cette plaie dans la société par exemple Gamel Abina déjà je suis choqué par ce qui a été dit je ne connais pas Aziz Mouet mais je sais une chose c'est que on ne peut pas figer l'histoire dans le temps ce n'est pas possible il a été visité des grottes 132 ans après 160 ans après les grottes évoluent il y a des tournements de terre et de toute façon des rapports étaient rendus par des hommes des généraux en l'occurrence on parle beaucoup de Bugeot qui est un criminel de guerre ce n'est pas des rapports publics qu'ils publient dans la presse ce n'était pas pour se vanter qu'ils disaient ça c'est pour dire ils nous ont bien le travail nous exterminons ces populations pour qu'elles dégagent sur les hauts plateaux c'est pour ça qu'ils faisaient son fluval et les chiffres réels reconnus par les historiens des deux bords c'est à peu près un tiers de la population éliminée donc on élimine par un tiers d'une population en les caressant vous parlez des victimes durant quand ils rentrent à Chéry-Ferouge pour liquider les populations ça veut dire depuis la colonisation au début un tiers de la population un tiers de la population il y avait 3 millions d'habitants ils en ont tué un million c'est ça le chiffre ça c'est des chiffres on discute moins parce qu'ils sont tellement anciens que les gens ça ne les dérange pas trop mais je veux dire quand même de dire ça ne vous semble pas disproportionné ? pas du tout un tiers de la population c'est un génocide oui ce n'est pas un génocide parce que le génocide c'est un ordre politique qui dit on va exterminer il n'y a pas eu d'ordre pour exterminer ils ont dit vous devez les dégager par tous les moyens possibles et existants militaires donc quand vous rentrez dans un territoire et vous tuez un tiers de la population en Irak je rappelle que les américains ont tué entre 1 et 3 millions de personnes c'est faisable mais vous vous dites 3 millions certaines thèses comme celle de Hamden Pacha par exemple parler de 10 millions au moment de la colonisation non alors ça c'est il y a plusieurs thèses mais ça reste aléatoire puisqu'il n'y a jamais eu de recensement je tiens mais ce qui est certain c'est que le rythme d'extermination est intéressant alors maintenant on ne va pas trop rentrer dans le détail des chiffres mais quand même j'ai entendu plusieurs chiffres tout à l'heure un chiffre parce que nous moi je suis de l'Est algérien je pense que vous êtes tous de l'Est c'est l'Est qui a le plus souffert parce que c'est l'Est qui était la dernière région je vais réduire mon propos mais enfin c'est votre responsabilité toute l'Algérie a combattu il n'y a pas de problème sauf qu'il y avait une obsession alors c'est pas parce que l'Est c'est le plus grand combattant c'est pas vrai c'est parce que l'Est c'est les régions montagneuses c'est tout la Kabylie aussi c'est une région montagneuse l'Ouarsenis les Ores le Tessala à l'Ouest oui les régions montagneuses en général combattées c'est pas une question de combativité du peuple tout le peuple algérien a combattu mais là où il y a des montagnes c'est plus difficile de trouver les fédéines donc on tape très fort c'est pourquoi vous prenez le Rive par exemple le Maroc c'est la région qui a le plus combattu parce que c'était les montagnes il n'y a pas de miracle c'est la géographie qui a fait le travail dans les plaines c'est plus difficile de combattre donc c'est simplement ça pour expliquer que l'Algérie a combattu dans son entier mais que ceux qui ont eu plus de mal à être exterminés en l'occurrence je parle des résistances célestes alors qu'est-ce qui se passe on va donner des chiffres qui vont faire un peu mal au cœur mais il faut parler des choses telles qu'elles sont de se demander si l'Occident est capable de tuer des millions de personnes quand il va investir un territoire pour voler ses richesses il n'y a pas de surprise en Amérique on estime qu'il y a entre 100 et 200 millions d'Indiens qui ont été exterminés et ça n'a pas été long à l'extermination des Indiens moins de 200 ans on parle du Vietnam 3 millions de morts les Américains le revendiquent ça ils ne le cachent pas on parle d'Européens entre eux à 20 ans d'intervalle première et seconde guerre mondiale 80 millions d'individus tués donc quand ces guerres industrielles arrivent dans les pays colonisés ils se font plaisir ils vont vite donc juste pour finir parce qu'on me dise que les enfumables n'ont pas existé je trouve ça choquant parce que les rapports sont faits par des français confidentiels on ne se vante pas des crimes on se vante rarement de ces crimes mais je donne les chiffres qui ont été donnés 200 000 morts reconnues par certains historiens français et par les Gériens 400 000 morts 1,5 millions je parle des guerres d'Algérie on ne parle pas de tout les Géris de 54 à 60 000 voilà alors depuis le début de la guerre on estime entre 5 et 6 millions de personnes exterminées mais restons sur la guerre depuis le début de la colonisation depuis le début de la colonisation maintenant guerre d'Algérie les Algériens ont résisté ils ne se sont jamais arrêtés on donne des chiffres 200 000 morts ça veut dire quoi ? ça veut dire 512 morts par semaine soit 73 morts par jour tout le monde ici peut dire que dans sa famille il y a un tiers qui a été liquidé facilement ensuite 400 000 morts c'est 1000 morts par semaine soit 146 morts par jour et pour 1,5 millions donc le chiffre officiel algérien qui est peut-être exagéré on arrive quasiment à 4000 morts par semaine donc je veux bien entendre qu'il y a des gentils colons qui arrivent et qui ne tuent pas tout le monde mais quand même les chiffres sont quelle que soit la méthode de toute façon le résultat est là ils ont exterminé une population ça me confirme la délicatesse de l'histoire concitative et il se trouve qu'il y a une partie des historiens qui ont cité notamment vers lui qui s'en a mis en nom très droit on n'entend rien ça Dr. Sillam il y a un vrai problème je vous laisse entre les mains de la régie j'espère que le problème va être réglé parce que c'est très important à tout de suite en espérant que ça va être réglé Nordine Aoussat alors sur cette question d'archives la moindre des choses aurait été de les rendre accessibles à la limite on aurait laissé le blocus sur certaines archives parce que ça peut toucher à des familles ça peut toucher aux intérêts des deux états mais un embargo pareil sur presque toutes les archives au moins comme l'a dit il s'adressait même sur un peu 50% des archives sur sept ans de guerre ça vous semble pas un peu louche tout ça ? moi c'est vrai qu'il y a à peu près trois quatre ans de ça à la surprise de tout le monde les archives qui étaient ouvertes elles ont été fermées d'ailleurs même les historiens c'était un tollé total que du jour au lendemain on dit que les archives étaient fermées au moins très restrictives je termine c'est-à-dire que mais à présent là au jour d'aujourd'hui je pense qu'il n'y a plus rien même les archives qui ne devaient être ouvertes que dans 15 ans là on est en 2022 c'est-à-dire que c'était en 2037 en 2037 c'est ça dans 15 ans oui en 2037 leur ouverture a été avancée il avait déclaré ça Macron il y a de cela quelques mois qu'il a signé un décret pour avancer la date d'ouverture qui était de 75 ans 75 ans après l'indépendance 62 normalement voilà 2039 il n'y a plus plus rien c'est-à-dire les archives du côté français à ma connaissance tout à l'heure puisque Sadr Sillam j'espère que ça va être rétabli lui qui travaille dessus réellement et depuis longtemps nous dira mais à ma connaissance les archives elles sont ouvertes bien sûr qu'elles ne sont pas ouvertes au public mais aux chercheurs ceux qui sont dûment habilités parce qu'ils sont inscrits pour une thèse de doctorat ou un centre de recherche ou autre ils ont accès à tous les archives mais quelle est la nature de ces archives ? les archives alors il y a d'après les chiffres Benjamin Saurat dans son dernier livre les mémoires douloureuses il y a les patients douloureuses l'avant dernier livre et le dernier livre c'est les mémoires douloureuses d'ailleurs dans lequel il publie son rapport qu'il a réalisé à la demande de Macron qui est sorti au mois de février 2022 juste une petite parenthèse dans son rapport Chaban il parle du 19 juillet 2020 la première rencontre de Macron et Abdelmajid Teboun pour engager leurs historiens désignés pour rédiger un rapport et ensuite il parle du 25 août 2022 où il vient de se rencontrer là récemment lors de la visite de Macron à Alger où il parle de commission mixte mais il oublie un point essentiel entre les deux et moi ce point là il est resté comme un point dans mon cœur une honte totale c'est que du côté français le rapport a été fait suite à un engagement de deux présidents qui se rencontrent le 19 juillet 2020 ils disent on va chacun de son côté deux travaux parallèles mais distincts l'un de l'autre Macron il désigne Benjamin Stora Benjamin Stora remet son rapport sept mois après exactement janvier 2021 et le rapport algérien a disparu Abdelmajid Chiri qui devait le faire de son côté indépendamment de la France son rapport n'existe plus il nous semble aujourd'hui le 28 octobre 2022 quand vous dites disparu ça veut dire qu'en fait il n'y en a pas eu 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 il n'y a pas eu de travail c'est honteux à moins que Abdelmajid Chiri ait déposé son dossier il n'y a pas eu de travail du tout il n'y a pas eu de travail il n'y a pas eu de rapport donc c'est pour cette raison juste je termine sur les archives les archives c'est 1 km 300 c'est 1 km 300 en linière de carton ah de carton pas de pages non non pas de pages 1 million en linière c'est 1 300 mètres donc 1 km 300 de boîtes d'archives qui sont éparpillées un peu partout entre Aix-en-Provence Versailles et les autres endroits c'est énorme Gamal Abdelmajid sur cette question avant de reprendre c'est de là en espérant que c'est bon cette fois-ci la question qui se pose c'est pourquoi les archives ne sont pas publiques d'abord c'est vrai de le rappeler que ce sont les chercheurs qui ont accès aux archives c'est les professeurs et les chercheurs donc Salak Salim par exemple a accès aux archives il a déjà fait des recherches dans ce sens-là on l'avait parlé à l'époque par rapport à l'émir c'était facile parce que l'émir c'était il y a tellement longtemps il faut comprendre une chose si quelqu'un ne donne pas accès aux archives ses 50 ans aux Etats-Unis ou 75 ans en France pour certains dossiers pas pour tous les dossiers c'est parce qu'il y a des choses à cacher qu'est-ce qu'il faut cacher il faut cacher des crimes de guerre il faut cacher des ordres donnés il faut cacher il y a Fabrice Arfi récemment qui a eu accès à des archives par rapport à ce qui s'est passé le 17 octobre 61 et qui s'est rendu compte contrairement à l'idée reçue que De Gaulle même si ça l'a rangé quelque part n'était pas au courant des meurtres qu'il a été commis et a demandé à ce que les policiers soient poursuivis ça a été enterré et bien on se rend compte que De Gaulle dans sa démarche a trouvé ça criminel ce qui est intéressant parce qu'on ne voit plus De Gaulle de la même façon on voit que c'est un politique un fin politique en même temps il y avait une rupture des négociations par rapport au FLN et ils reprennent les négociations après le martyr de ces gens qui ont manifesté et bien ces archives là elles disent des choses d'abord elles disent qui sont les donneurs d'ordre comment ça s'est produit quel a été l'objectif on parlait tout à l'heure par exemple de possibilité de génocidaire c'est pas le cas mais dans tous les cas de figure on aurait pu le penser parce qu'au niveau de l'état français il n'y avait pas de volonté génocidaire mais des bugeaux par exemple s'inscrivait clairement dans une démarche génocidaire tous ces éléments pour dire que quand on donne accès aux archives on donne accès à la fois à la possibilité de comprendre l'histoire mais aussi de dire qui sont les criminels comment le mode opératoire s'est mis en place et qui mériterait d'être poursuivi et il se trouve que sur cette période là il y a beaucoup de choses qui sont peu glorieuses on parle de la sale guerre d'Algérie on ne parle pas de la guerre d'Algérie la sale guerre parce que pendant cette guerre tous les jours c'était des crimes qui étaient connus de façon permanente et les archives c'est généralement des fiches de police des comptes administratifs des consignes des instructions des archives militaires parce que c'est l'armée qui fait la police en Algérie il se trouve qu'il y a une petite subtilité les français sont très habiles pour masquer la méthode criminelle Macron dit on va ouvrir les archives de police en Algérie mais en Algérie il n'y a pas de police c'est l'armée qui fait la police par contre en France on n'a pas accès aux archives de police ici il y avait de la police en Algérie non c'est plus la police qui fait la loi depuis oui mais les renseignements généraux faisaient les fiches de police voilà ils faisaient les fiches de police mais les torturés sont militaires il y avait une action et donc la confiscation de ce qu'on appelle le secret de l'armée en l'occurrence de la Grande Muette c'est de ne pas donner ces archives elles sont séparées de la police il faut être très clair donc quand la police va donner mettons des résistants à l'armée c'est fini on ne sait plus ce qui se passe et on apprend récemment par exemple que moi je connais j'ai connu le fils d'Ali Boumenjel donc j'ai connu Samy Boumenjel qui toute sa vie jusqu'en 2014 jusqu'à sa mort a bataillé pour faire reconnaître le crime de son père parce qu'on a eu l'impression dans un flottement qu'il a peut-être été lâche qu'il s'est peut-être jeté on ne sait pas tout ce qui s'est passé Macron a reconnu que c'est l'armée française qui l'avait assassiné comme le disait Ossarès donc il faut comprendre que lorsque les archives ne sont pas distribuées c'est pour protéger les acteurs là par exemple sur le 17 octobre on est déjà à 60 ans de ce qui s'est passé 60 ans c'est-à-dire que les gens qui ont été des criminels les policiers qui se sont donnés à cœur joie qui faisaient des ratonnades c'est le terme consacré sont encore vivants ils ont entre 80 et 90 ans puisqu'ils avaient entre 20 et 30 ans quand ils ont commis ce forfait et bien on les protège en ne sortant pas les archives quand ils vont sortir dans 15 ans ils ne seront plus là et donc la problématique de poursuite n'est plus posée Alors Sainte-Cidlam j'espère que le sens est amélioré Je vous entends très bien moi Là c'est très bien là on vous entend alors je vous laisse poursuivre vous aviez des commentaires à faire Beaucoup bien l'essentiel L'histoire quantitative c'est très délicat Toutes les personnes qui ont été citées de Yacono jusqu'à Pervilliers avec lesquelles j'ai parlé longuement de ces questions omettent de compter les civils massacrés régulièrement C'est des chiffres concernant les genoux en uniforme et portant une arme Or nous savons qu'il y a eu des massacres en très peu de temps en 1956 au sud de Médéa et chaque massacre faisait en moyenne 400 civils 400 civils au moment où dans la Hélène il n'y avait pas beaucoup de tués et on a si on lit notamment les rapports secrets de la Hélène il y a toujours une rubrique civils innocents massacrés et il y a des périodes où le rapport entre Junoud tués au combat et civils massacrés il peut aller de 1 à 4 parfois à 5 jusqu'en février mars 60 au moment de l'affaire que je connais que je connais très bien dans le mont des Brases vers Ténès on cherchait les Ténès il y a eu un massacre de civils parce qu'on n'a pas trouvé les jeunes de plus de 16 ans étaient au maquis donc on a tué 180 en une seule fois des femmes des vieillards et des enfants et c'est vraiment un manque de respect pour les familles des civils innocents massacrés qui n'avaient jamais vu de Junoud de la Hélène que de les mettre aux pertes et profits et surtout concernant Stora Stora il a montré dans ce film rediffusé sur l'ASP qu'il est fâché avec les chiffres par exemple dans un autre registre il a évalué à 80 000 les effectifs de l'armée des frontières de Boumédienne je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça donc quand il vient nous dire qu'il n'y a eu que 300 000 peut-être qu'il lui a adjoint il y a adjoint beaucoup des martiens des gens qui sont montés le 19 mars qui ont rejoint l'armée des frontières mais ça n'atteint jamais 80 000 il confond avec les effectifs de l'armée française immobilisés pour surveiller les frontières quand on fait des confusions aussi grossières on manque de crédibilité et puis après sans rapport moi je n'ai pas voulu m'associer aux polémiques quand il ne parle que d'exaction alors que depuis tout à l'heure on parle de génocide de crime contre l'humanité tous ces crimes coloniaux les ramener les enfermer dans le mot génocide c'est un manque de respect pour l'histoire mais Benjamin Stola semble rejoindre un peu le chiffre reconnaît par un peu tout le monde de 300 000 à peu près votre position vous c'est les genoux armés moi je parle des civils massacrés c'est 4 fois plus il faut multiplier par 4 et 5 on atteint le chiffre de 1 million et demi ça veut dire que selon vous le nombre de victimes toutes confondues entre 54 et 62 c'est très plausible de dire 1 million et demi même peut-être plus parce que Stora et compagnie n'ont jamais lu les rapports réguliers des zones et des narias de l'Aïland qui étaient sous le sceau du secret c'était pour informer les supérieurs il y a toujours une rubrique civile massacrée et d'après un calcul sur une période assez longue le rapport va de 1 à 4 voire 5 4 fois plus de civils alors restez avec nos jours très rapidement un tour de micro Nord j'ai juste une question à vous poser c'est Sadr Slam donc je suis tout à fait d'accord avec vous que le mot exaction c'est bien l'euphémisme de ce qui devait être utilisé comme vocabulaire mais vous ne pensez pas que vous qui êtes historien que la faute est d'abord algérienne parce que lui il a fait son rapport vu des yeux d'un français d'un historien français le même travail devait être fait du côté algérien par un historien algérien vu des yeux d'un historien donc c'est la faute à nous les absents ont toujours tort pourquoi il n'y a pas de rapport algérien sur cette période qui disent et qui parlent de massacre de génocide d'extermination les algériens n'ont pas la même perception des mémoires coloniales que les français qui sont rongés par la mauvaise conscience coloniale et Stora voulait se réconcilier avec le Figaro qui l'attaque régulièrement et durement quand il utilise le mot exaction auquel lui-même ne croit pas donc vous voyez il y a le côté politicien et ces commémorations il ne faut pas oublier qu'elles ont été très nombreuses en période électorale quand vous avez M. Robert Mellat au premier rang à l'Elysée qui est au bord des larmes et puis il a voté Macron parce que il y avait une certaine allusion pour l'OAS on ne peut pas accabler M. Chéry tout seul quand même d'abord il n'y a jamais eu de promesse de rapport du côté algérien ah si 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 je regrette mais le 19 juillet quand ils se sont rencontrés il était question que chacun de son côté réalise ou fasse réaliser un rapport concernant la mémoire et l'histoire c'est là le problème il est là le problème cette mentalité franco-française qui consiste à dire on va pondre un rapport de l'autre côté et vous du vôtre c'est intolérable pourquoi ? c'est un mépris là en l'occurrence si c'est méprisant après on confronte dans une commission mixte les deux regards il y a eu après la discussion sur la commission mixte ça arrive trop tard décidée par les deux présidents oui deux ans après parce que là ils sont dans la galère et qu'il faut faire des gestes ce qui est incroyable dans cette position méprisante que je déteste en l'occurrence je trouve ça intolérable les archives sont essentiellement confisquées par la France qui les prend en partant d'Algérie donc c'est les français qui ont les documents c'est les français qui ont les corps c'est les français juste une précision vous pensez que si un historien algérien était désigné pour faire son rapport on lui aurait fermé les portes des archives je ne suis pas d'accord tout à fait je ne suis pas d'accord ils ont pris le soin de dire de rapports séparés c'est l'homme qui n'a pas suffisamment intervenu d'après vous pourquoi justement Abdelmajid Chéri que vous défendez pourquoi d'après vous n'a-t-il pas fait ce travail qui lui avait été confié est-ce que les autorités françaises l'auraient bloqué l'auraient gêné l'auraient refusé de le laisser accéder à certaines archives moi je ne suis pas l'avocat de Chéri il est assez grand il a des soutiens mais se mettre d'accord pour accabler quelqu'un sur des informations approximatives ce n'est pas un débat sérieux dire que c'est de la faute à Chéri et que Stora a réglé tout Stora n'a jamais prétendu avoir il a ouvert la boîte de Pandore vous m'excuserez c'est ça Derselien vous m'excuserez moi je ne dis même pas que c'est la faute à Abdelmajid Chéri vous n'êtes pas responsable je suis seul responsable de ce que je vais dire la faute elle revient avant tout à Abdelmajid Tabboun qui n'a pas vraiment qui n'est pas à la hauteur de ce qui l'occupe comme poste de promettre face à face à un président d'un pays avec lequel on a un contentieux de réaliser un rapport et de ne pas le faire et de le retrouver deux ans après en face à face et de reparler encore du même sujet donc la première faute autant pour moi si ça a été compris que c'est Abdelmajid Chéri qui est concerné la faute à moi je dirais que c'est Abdelmajid Tabboun le premier et dernier responsable de ce fiasco de cette honte mais on peut se faire plaisir à soi-même en accablant les deux Abdelmajid ça ne règle absolument aucun problème bon d'abord les Algériens n'ont pas la même relation à la mémoire coloniale que les français dans une partie restent bloqués par la mauvaise conscience coloniale les Algériens ont souffert dans leur chair les français ont souffert dans leur âme de spécialistes des droits de l'homme de champions etc. mais qui ont massacré des civils un rapport du côté algérien comme celui de Stora est improbable parce que nous n'avons pas la même relation à la mémoire puis le peuple algérien a pardonné le Figaro n'a pas pardonné il y a encore une arme dont Stora tient compte c'est pour ça qu'il utilise le mot exaction il nous reste deux sujets très importants il ne reste plus beaucoup de temps donc nous allons devoir accélérer un peu il nous reste ce sujet cette question épineuse des Harkis et il nous reste ce contentieux hérité du colonialisme par sa méthode de domestication de l'islam donc nous allons devoir avancer un peu nous allons écouter Chabal nous parler des Harkis puis nous revenons à nos invités le gouvernement portera avant la fin de l'année un projet visant à inscrire dans le marbre de nos lois la reconnaissance et la réparation à l'égard des Harkis la question des Harkis est une blessure encore béante dans l'histoire de l'Algérie 60 ans après l'indépendance dans l'imaginaire collectif les Harkis sont une sorte de génération spontanée de la trahison la propagande du régime directe ou subliminale les désigne comme des traîtres qui ont choisi froidement et délibérément le camp de la France coloniale contre leurs propres compatriotes au moment où tout le reste du peuple algérien debout comme un seul homme s'était engagé massivement contre l'occupant la lecture de la révolution algérienne et sa simplification par le régime qui use de ce genre de manichéisme pour pouvoir la forger à sa convenance a fait de l'histoire des Harkis une conclusion qui tient en un mot traître il y a eu cependant dans l'histoire de la guerre de libération autant de tragédies de circonstances douteuses et d'histoires terribles qu'il y a eu de Harkis dont le vrai chiffre est tellement gênant qu'il n'a jamais été vraiment dit du moins côté algérien un nombre semble-t-il inavouable peut-être supérieur à celui des Mujahidines de l'ANL de l'intérieur tous les Harkis sans exception ont été recrutés parmi les couches les plus misérables de la population pour dire qu'il n'y avait rien d'idéologique ni de patriotique dans cette adhésion massive d'algériens contre l'indépendance de leur propre pays mais si leur nombre était très important très peu parmi eux quelques milliers seulement ont été directement impliqués dans des opérations de commando contre l'ALM et la population certains n'étaient que des interprètes dans les sas d'autres des multiers des plantons des factotums des sentinelles mais le régime s'est servi de ces cas singuliers pour en faire l'archétype de tous les Harkis les Harkis se sont trouvés dans le mauvais camp au mauvais moment et ils ne sert à rien y compris pour leurs propres descendants de vouloir altérer la vérité crue contrairement aux propagandes des deux côtés de la tragédie les Harkis ne se sont pas retrouvés dans ce qu'ils allaient devenir leur indicible tragédie par amour de la France mais parce qu'ils ont souvent été des victimes de circonstances très dures ils ont été bâillotés par l'histoire et jetés dans ces replis les plus tragiques ils ont été embarqués dans le mauvais compartiment de l'histoire à l'insu de leurs propres gré certains parce qu'ils ont été manipulés d'autres parce qu'ils se sont trouvés impliqués dans des conflits tribaux parce que l'un des leurs a été tué par des moudjahides qui appartient à une tribu adverse d'autres parce que leur hameau a été décimé par la Hélène pour l'exemple d'autres encore parce que leur enfant mourait de faim et tant et tant d'histoires humaines qui ont changé le cours de leur vie qui les ont relégués au banc de leur société l'abandon de la France de dizaines de milliers de Harkis parce qu'ils n'ont rien compris à ce qui leur était tombé sur la tête mais leurs enfants et même leurs petits-enfants continuent d'expier leur faute ou leur malheureuse implication combien de temps faudra-t-il donc aux Algériens pour exorciser ce pan tragique de leur histoire autrement que par la stigmatisation et le lynchage le temps ne viendra-t-il pas d'une vraie réconciliation pour que s'éteignent les vieilles rancœurs pour que cette tragédie ne reste pas un fonds de commerce pour des opportunistes politiques Sadek Sallam sur cette question douloureuse des Harkis un tour de micro donc oui alors je voudrais dire sur le sujet précédent puisqu'on est remonté aux grottes je voudrais signaler l'excellent travail de Mostafa Khayyadi qui a écrit tout un livre sur les en fumades les en murmures et l'usage des gaz pendant la guerre de libération et il démontre que le cas de Ouladria n'était pas un cas unique c'était une pratique courante ça a été médiatisé parce que le rapport est arrivé à Paris en l'absence de Bujot et on nous parle d'un grand auteur qui est au CNRS qui a écrit sur les sections des grottes et Khayyadi a écrit son livre un an et demi avant et personne ne le vit donc moi je vous recommande d'inviter Mostafa Khayyadi voilà maintenant pour les Harkis le commentaire a parlé de régime les drames ont eu lieu l'été 62 quand il n'y avait pas de pouvoir algérien et dès que Ben Bella a eu un semblant de gouvernement il a ouvert des camps dans le sud où il a enfermé les Harkis pour éviter le massacre on ne peut pas établir le régime à tout bout de champ quand même mais sur ce point parce que vous vous parlez de la fin ce qui est arrivé à la fin du lynchage des Harkis dont certains estiment le chiffre à 150 000 qui semblent tout à fait invraisemblables mais je ne suis pas historien je donne seulement mon point de vue mais il n'y a pas que ça il y a aussi que la France a abandonné ces gens alors qu'elle leur avait promis de ne pas les laisser derrière elle donc il y a ce côté d'un massacre d'un carnage collectif dont on ne connaît pas encore le vrai chiffre mais il y a aussi l'abandon de la France de ses propres auxiliaires celui qui parle de 150 000 est aussi contestable que ceux qui parlent de 250 000 ou 300 000 du côté algérien et qui est-il s'il vous plaît ce monsieur a étudié un douard de Kabylie où il y avait une très forte proportion de Harkis donc il a comptabilisé ceux qui ont été massacrés et j'ai procuré le nombre de douards de toute l'Algérie il a fait la multiplication et d'après vous quel serait ce nombre de Harkis massacrés ? d'après le chiffre de quelqu'un de crédible qui s'appelait le Colonel Schoen qui s'est occupé d'une association rapatriée en 1963 il évalue au maximum à 50 000 le nombre de Harkis disparus ça paraît assez crédible mais le pouvoir disparu est un bel euphémisme pour ne pas dire massacrés non il manquait à l'appel on ne sait pas massacrés si on a vu si on a retrouvé les corps mais il manquait à l'appel lui à partir de Paris il avait fait une enquête plus qu'impressionniste il dépasse pas les 50 000 et là les archives c'est pas étonnant pour celui qui connaît l'histoire de longue durée Massignon a appelé ça la parole donnée la parole donnée par Bourmont qui a promis par écrit de respecter les biens habous les mosquées finalement il a transformé les mosquées en cathédrales vous parlez du parjure de la fameuse histoire du parjure non et puis la promesse faite à l'Imar Abdelkade la France coloniale n'a aucun sens de la parole donnée les archives comme les archives ils avaient été instruits ils auraient médité un peu les paroles données jamais respectées par la France coloniale très bien obligé d'accélérer un peu pour pouvoir traiter du dernier sujet qui sera l'utilisation de l'islam dans toute cette tragédie les archives auraient mérité une émission entière tellement que moi je dirais je dirais d'abord bravo pour le documentaire le dernier documentaire et surtout le commentaire de Chaban vraiment à la hauteur de ce qu'il fallait dire exorciser cette cette plaie cette partie de l'histoire autrement que par le lynchage et la stigmatisation une véritable réconciliation l'Algérie elle a subi des traumas successifs 4 ou 5 qui sont aussi graves l'un que les uns que les autres et qui laissent des traces l'Algérie ne pourra pas avancer mais est-ce que nous sommes en mesure de pouvoir écouter la vraie version de l'histoire ce qui s'est réellement passé par exemple pour cette histoire de Harki comment ils sont devenus Harki parce que d'un côté comme de l'autre moi j'ai vu des enfants de Harki dire nos parents sont montés parce qu'ils ont rejoint la France parce qu'ils croyaient en la France et de l'autre côté les Azériens qui vous disent non ce sont des traîtres qui ont choisi la France contre leur paix alors qu'en fait tout le monde sait que 99% de ces Harkis des pauvres malheureux qui ont été poussés soit par la faim soit par la misère ou par des histoires humaines des règlements de comptes qui ne sont en dépas avec la tribu d'à côté qui était Moujahidine pourquoi est-ce que nous sommes prêts à écouter ces histoires ces vérités non ce n'est pas malheureusement mais nous le devons nous le devons c'est à dire nous devons faire notre catharsis nous devons faire exorciser c'est le mot qu'il faut dire il faut faire cet exorcisme sur soi pour sortir un peu tous ces tabous ces non-dits et aussi surtout ce flou et ce binarisme qui est maintenu à dessein je vais juste dire une chose parce que c'est le moment on a entendu parler d'instrumentalisation instrumentalisation il y a deux ou trois qui l'ont dit sans y revenir il n'y a pas plus pire instrumentalisation que celle que nous faisons est-ce que vous savez que toute nomination que fait Shingrihan il ne la fait pas sans terminer bism al-jiéish bism al-qiyada bism al-ra'is al-dawla wa bism al-shuhada harba tahrir wa harba tahrir si les deux phrases souvent vous dans vos documentaires vous coupez à ce moment-là mais j'aimerais que la prochaine fois vous les laissiez et que nos téléspectateurs prêtent attention Shingrihan aujourd'hui il le nomme et il dénomme de façon on le sait arbitraire des généraux au nom des moudjahidines et des shuhada c'est pas possible qu'est-ce qu'il vient faire à Bananda c'est ça la rente mémorielle c'est ça la rente c'est ça l'instrumentalisation que Shingrihan quand ils disent la LN digne et héritière de la LN c'est de l'instrumentalisation il faut dire des choses parfois les gens ils hablo comme on dit comment tu nommes un criminel notoire tu le nommes au nom des moudjahidines et des shuhada expliquez-moi alors là pour le coup je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit les français par la question des harkis les français ont embarqué 500 crânes algériens comme des trophées ça ils savaient faire la question des harkis est une question franco-française parce que il faut quand même poser la question la raison pour laquelle il y a eu des massacrés il y en a eu des harkis au moment de l'indépendance pourquoi ? il y a des raisons il y a des gens qui ont été massacrés qui ont été vendus torturés par ces harkis mon père pour prendre son histoire et son frère ont été vendus par une harki à Alger et ils ont fini la ville à Sous-Unis avec Le Pen pour se faire torturer ça a laissé les traces très dures chez mon oncle pour dire que on ne peut pas dire que les harkis étaient tous conscients il n'y a pas de problème on est d'accord là-dessus mais de dire que c'est les algériens qui doivent se réconcilier avec les harkis alors que c'est une question franco-française ce sont de nos enfants non les harkis ce sont de nos enfants c'est des algériens je vous ai laissé parler jusqu'au bout excuse-moi jusqu'au bout d'accord ils sont algériens mais on choisit le mauvais camp souvent par erreur c'est vrai il y a beaucoup de gens qui me disaient des devoirs qui ne savaient pas où ils allaient ils croyaient défendre leur pays pour certains c'est vrai et souvent il y a eu des tortionnaires ceux qui étaient conscients savaient ce qu'ils faisaient moi j'ai une amie qui a écrit un livre très intéressant Nadia Aini Mouley qui a parlé de la petite histoire à Kabili de la guerre d'Algérie et sa grande-tante disait quoi elle disait mais la guerre d'Algérie a duré tellement longtemps pourquoi ? pas parce que les français étaient très forts c'est parce qu'ils avaient des subjectifs qui connaissaient tout le terrain ils leur ont donné toutes les planques tous les endroits pour massacrer l'FLN donc il faut être clair s'il y a une colère populaire monumentale qui a eu lieu à l'indépendance il y a deux criminels le premier c'est l'état français qui les a cessé mourir volontairement c'est les ordres qui ont été donnés pour qu'ils ne viennent pas on les chassait il y a des commandants français qui pleuraient tellement ils avaient la haine de voir ce qu'on leur avait dit de faire et le deuxième criminel c'est quoi ? c'est ces harkis qui ont tué des gens sur lesquels on s'est vengé ça ne veut pas dire que tous les harkis pour ne pas généraliser non non s'il y a une colère populaire ce n'est pas un hasard parce que les algériens quand il y a le cessez-le-feu il y a aussi beaucoup de travail de la part du régime non à ce moment-là il n'y a pas de régime qui a été dans une attitude maniquérale celui qui n'est pas avec nous c'est la harki oui ça c'est logique là quand la radicalisation se fait quand il y a la pacification c'est vrai mais je suis obligé très important si les algériens ont une colère violente certains l'ont profité c'est vrai mais c'est qu'il y a quand même un postulat il y a une base c'est pas un peuple de barbares donc les barbares sont les français qui les ont laissés mourir alors je me permets de vous interrompre il reste plus tant j'aimerais d'abord représenter le livre de Nord et Nord-Saint-Algérie France 60 ans après le c'est le feu qui parle de ces sujets que je vous recommande vivement voilà mais sinon dernier sujet vous allons laisser la part vous avez commis si je puis dire à l'occasion du centenaire de la pose de la première pierre de l'institut musulman de la mosquée de Paris vous avez commis un article très intéressant qui renvoie à une certaine attitude colonialiste d'aller chercher dans ce qu'il y a de plus sacré dans les peuples colonisés et de s'en servir comme d'un facteur comme d'un vecteur de domination est-ce que vous pourriez nous dire sur ce sujet très épineux qui mériterait à lui seul toute une émission et je promets dans la mesure du possible que nous reviendrons beaucoup plus longuement à cet article je vais être très bref on a célébré le centenaire de la mosquée de Paris avec un discours colonial comparable à celui utilisé quand on a célébré l'émirat de Kata on s'est contenté de paraphraser Lyoté qui a parlé de mosquée hommage aux morts musulmans de la grande guerre c'est Lyoté qui a été à l'initiative de la mosquée de Paris non non le projet de mosquée datait de 1846 relancé plusieurs fois mais toujours il y a eu de très fortes oppositions Lyoté a eu recours à cette ruse au moment où tous les ministres rendaient hommage aux soldats français en burnous et tout il a dit il faut leur rendre hommage donc il a fait passer très difficilement le projet d'institut avec une mosquée et là on a eu la dérive qui a commencé quand on a nommé le général Gouraud président du comité pour la mosquée de Paris or Gouraud venait de donner l'artillerie lourde à Damas où il a tué 10 000 innocents en une seule fois donc la mosquée de Paris c'est pour faire oublier ce carnage qu'on l'a surmédiatisé parce que l'image de la France s'est effondrée dans tout le monde musulman donc on a surmédiatisé la célébration pour dire que c'est une mosquée hommage et symbole de l'amitié franco-musulmane deuxièmement entre le mois de mars et le mois d'octobre 2022 1922 Lioté s'est opposé à l'ouverture de l'institut en disant je cite il est dangereux parce qu'il risque d'ouvrir l'esprit de nos jeunes musulmans donc voilà qu'il confirme l'assertion de Bommadis il a dit j'ai mis beaucoup de temps avant de découvrir il a dit aussi la mosquée de Paris sera selon vos propres termes un édifice facile à surveiller la mosquée il a dit la mosquée on l'ouvre parce que la police peut la surveiller mais l'institut c'est dangereux il s'est opposé et on a eu jusqu'en 1982 des subventions ministérielles importantes versées à un institut fictif rendu fictif par Lioté en 1922 et et ensuite on nous a dit que le parlement dans sa générosité a voté un crédit de 500 000 francs pour aider la société de Haboud à construire bon au moment de la relance du projet en 1895 le sota Abdelhamid a envoyé un chèque de 500 000 francs en 1920 Abdelhamid était mort en 1918 il était déposé en 1909 et la grande république française joue la généreuse en utilisant l'argent du sota Abdelhamid donc voilà on célèbre un siècle après des mensonges alors qu'on a besoin si on veut vraiment la laïcité républicaine il faut rompre avec cette laïcité coloniale qui est la négation de la laïcité républicaine mais nous reviendrons ça se fait mais il ne reste plus de temps donc dans une émission comme vous l'avez souligné vous-même où il faudra venir à cette appellation d'islam de France là où il y a un islam en France dans cette mosquée de Paris et dans toute cette instrumentalisation de la religion par le colonialisme instrumentalisation et manipulation qui continue aujourd'hui avec le régime illégitime d'Alger il faut le dire mais sinon restez avec nous je reviendrai à vous pour le mot de la fin qui ne devra pas dépasser une minute Nourdina Ossat sur cette histoire d'utilisation de l'islam à des fins politiques alors lisez tout est dans le livre en fait je dis Algérie-France mais en fait Algérie Algérie d'accord elle a un problème en fait quand on parle de l'Algérie mais de la France l'Algérie elle a un problème avec ce pourquoi il y a eu la guerre de libération c'était pour émanciper le peuple pour libérer le peuple pour redonner la liberté à ce peuple mais en fait on lui a confisqué tout cela et la France elle a hâté ou bien elle a précipité et elle a tout fait pour qu'il y ait l'indépendance ou bien pour qu'il y ait la décolonisation qu'il y ait la décolonisation pour être clair l'Algérie luttait pour l'indépendance et la France négociait pour la décolonisation c'était aussi pour se libérer de l'islam parce que je sais que Sadr Salam on en a discuté ensemble il n'est pas d'accord mais c'est un propos qui est attribué à De Gaulle et d'autres en parlent dans 50 ans s'ils sont français ils vont nous envahir il a dit ce qu'on lui attribue c'est des historiens aussi qui lui attribuent par que des journalistes que voilà les deux mosquées colombées les deux églises et d'autres historiens si on veut c'est à dire la libération la décolonisation elle s'est faite autour de l'islam or aujourd'hui et c'est le dernier livre de Najib Sidi Moussa qui vient de commettre il y a deux semaines très exactement l'histoire algérienne de la France en couverture en voie en guise de carte géographique l'hexagone mais avec des noms de villes algériennes et qui dit attendez c'est très important en 10 secondes il dit que tous les problèmes qu'aujourd'hui la France discute les problèmes d'identité les problèmes de sexualité les problèmes de sécurité ils sont liés à l'Algérie c'est dire c'est simple en moins de deux minutes en moins de deux minutes déjà je vais rendre hommage à Rachid Koraichi un grand artiste qui va inaugurer le 1er novembre la première statue c'est un art contemporain donc une statue qui va figurer le martyr des Algériens le 17 octobre à Paris donc c'est la première fois qu'on a enfin une selle qui va être faite c'est le 1er novembre à la Courneuve dans le parc de la Courneuve donc il a choisi la place et il l'offre en tant qu'Algérien il l'offre cette statue il dit je ne veux pas prendre un centime sur le martyr de mes frères et deuxième chose sur la question de l'islam en Algérie c'est une question qu'on retrouve encore en France la question du statut personnel ce qui est une obsession chez certains politiques français d'extrême droite en vérité l'islam était un vecteur au départ pour essayer d'assujettir les Algériens en passant Paléronéma ça n'a pas fonctionné parce qu'on leur disait vous devez dire que vous devez accepter une direction même s'il est injuste et par la suite ça a été un vecteur d'émancipation Ben Badi c'est tous les courants de pensée libérateurs qui ont littéralement instruit l'Algérie j'ai envie de dire pour rendre hommage à un grand Kadi un homme extraordinaire pour notre histoire africaine l'histoire nord-africaine c'est celui qui a montré la lumière aux Algériens Abdelkrim Khattabi c'est le héros du Maghreb c'est celui qui a montré la lumière même au peuple du Sud parce qu'il a fait une guerre décoloniale et il a gagné pendant 6 ans cette décolonialisation bilan des courses il a été massacré et gazé sa population 200 000 morts par les guerres il est mort en Égypte il est mort en Égypte parce qu'il a été libéré oui il a été libéré par un avion détourné il est mort chez Nasser chez les panaristes il a mené une double guerre contre les français et les espagnols il a gagné sa bataille d'Anoil où ils ont quand même mis au tapis entre 10 la république du Rif parce qu'il a fait des principes humains extraordinaires effectivement que nous saluons aussi c'est un personnage très attaché tout à fait Sartre Selim vous avez le mot de la fin en moins de deux minutes s'il vous plaît dire que la formule de De Gaulle sur Colombel et de Mosquée c'est une invention de Perfit qui n'est pas un historien et Philippe De Gaulle son fils dément catégorique mais il a dit à Perfit il a dit que dans 40 ou 50 ans s'ils deviennent français à part entière l'Assemblée nationale sera à part égale entre nous et tous ces gens avec leur burnous etc Edgar Ford l'a dit en 55 avant lui tout le monde on accorde le collège unique Edgar Ford a dit il faut s'attendre à 100 députés en burnous c'est pas une nouveauté mais là où je conteste c'est les deux mots ce qu'il s'avance à Ouçat il parle de divorce franco-algérien divorce ça suppose un mariage or la colonisation c'est un viol c'est pas un mariage nuance c'est tellement bien dit que notre dénonçat ne va pas vous répondre c'est clair maintenant on a cité l'amérat du crime au moment de l'inauguration de la mosquée de Paris avec des des chefs d'état qui n'étaient pas libres mais Salih Hadj a réuni 2000 travailleurs algériens qui se sont séparés en disant vive Khaled vive le méard du crime vive le cheikh Alibi à bas les musulmans vendus voilà et le 19 octobre dernier on a célébré les musulmans vendus très vite ce n'est pas dans le sujet mais on va prendre 30 secondes pourquoi est-ce qu'on dit islam de France pourquoi on ne dit pas islam en France pour respecter ces gens pour respecter les musulmans pourquoi faut-il les enfermer dans cette appartenance territoriale pourquoi islam de France oui mais le problème c'est que celui qui voulait imposer le mot islam de France a négocié avec des colonels d'ambassade de renseignement la constitution du premier cfcm donc c'était de la démagogie de double langage et maintenant on a le recteur de la mosquée de Paris qui était l'avocat portrétaire d'une demi-douzaine de consulats en France plus d'autres institutions et qui nous dit qu'il veut rompre avec l'islam consulaire donc il y a le discours et il vient de dire à un ami qui lui a demandé rendez-vous qui lui a signalé un peu c'est pas l'inodie il lui a dit j'ai un discours pour les français et un autre pour les musulmans et alors quand on est à la tête d'une institution religieuse on est tenu par un minimum de vérité dans l'islam de France d'abord l'islam il est unique chez les Ouïghours à Singapour c'est l'islam en tant que religion maintenant les musulmans sont de France ils sont de nation une type française de culture française ils parlent pas d'Arab mais l'islam est un et il y a un rôle essentiel si elle s'efforce de maintenir l'unité morale et spirituelle des musulmans dans l'ordre merci Sadik Sillam désolé de vous interrompre merci Nour Dina merci Gamal Abina merci Aziz Mouats merci Tahar Khelfoun merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission et d'avoir regardé cette vidéo Merci.